Bonsoir, acteurs politiques face aux défis de l'heure, le Bénin qui vit actuellement une ambiance préélectorale. De nombreuses voix s'élèvent pour inviter des personnalités à la retenue dans leurs propos, faits des gestes et que force reste à la paix. Période préélectorale rime avec de nombreux défis que Parfait à Djaquidje nous aide à cerner dans le grand oral que voici. Monsieur Djaquidje, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le grand oral. Merci beaucoup. C'est donc parti pour 18 minutes. Merci bien, c'est toujours un plaisir. Alors oui, justement, est-ce que vous comprenez un peu cette vérité de soulèvement qu'on note alors que nous sommes à quelques semaines du 11 avril? Bon, je vais dire qu'il ne faut pas s'étonner de ce qu'est cette vérité parce que, comme vous le savez, nous avons affaire à une catégorie de personnes, une race de personnes que nous connaissons. Et pas d'aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas à s'étonner. Ce qu'il y a à faire pour l'État, c'est de prendre des destructions pour que ça n'arrive pas. Et donc, on dépende des mesures préventives pour mettre à l'abri les populations. C'est important pour nous. Alors, les rois qui sont associés à la préservation de la paix, on a vu l'honorable Claudine Bunecio avec le Conseil national des rois du Bénin. Est-ce que vous pensez que ce sont des actions qui, à la fin, ont porté leurs fruits? Bon, c'est toujours bien que ces personnalités, ces personnalités, ces personnalités, s'impliquent dans ce genre d'activité. Mais vous savez, il ne faut pas s'en tenir. Là, nous sommes dans un pays de droit, il y a des instances. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, en 91, au lendemain, des élections présidentielles, je crois que ça fait 30 ans maintenant. Au lendemain, au cours d'une émission sur OATB, il y avait M. Goudou, vous vous rappelez, qui est venu de France et qui a mis en place une équipe de football dans son quartier. Il était candidat. Il a pensé qu'il fallait, on pouvait revenir de France et se porter candidat aussi fatalement. Et le lendemain, je crois qu'il raisonnait, il disait notamment que les élections n'ont pas été, les décors n'ont pas été bien faites. Parce que lui, il a monté une équipe de 22 personnes, du football, donc de 22 personnes. Et qu'au détail, il a eu deux, dont lui et son épouse. Et sur le coup, c'était le père, son âme Jean-Florentin Félico, qui était ministre de l'Intérieur. Il a appelé le OATB pour dire, M. Goudou, je vais vous coffrer. Je vous coffre pour l'incitation à la violence. Alors quand il a dit ça, aussi bien le journaliste que Goudou ont très sailli pour dire, et ils se sont confondus en excuses. Alors, et ça, c'est tout de suite, ça n'a pas pu continuer. Donc nous avons un ministère de l'Intérieur qui, en principe, au-delà des interventions des personnes morales, et bien que le ministère de l'Intérieur joue son rôle, non pas pour brutaliser les gens, mais pour les mettre devant leur responsabilité. Parce que c'est inadmissible que des personnes, des gens puissent influencer, puissent inciter à la violence en ces périodes extensibles où chacun a la fleur de peau. Et donc, au-delà de ça, je souhaite bien que bien d'autres instances se mettent dans la danse pour porter les messages de paix, on en a toujours besoin. Mais également que le ministère de l'Intérieur prenne ses responsabilités, non pas pour menacer, mais pour mettre des gens dans leur botte, et ça pourrait mieux aller. Il y a l'église protestante méthodiste du Bénin qui a également passé une lettre, la lettre du Sénode Biennal, qui appelle également à la paix, la paix, rien que la paix. Mais sans compter les chrétiens qui également sont entrés avec le mouvement Néhémie et tout. Voilà, pourquoi est-ce que la question c'est, M. Adiakitien, pourquoi la veille d'enjeux électoraux de cette envergure, on doit toujours appeler à la paix, alors que dans d'autres pays, ça se passe comme si, mais voilà. Oui, parce que vous savez, depuis quelques années, depuis plusieurs années d'ailleurs, depuis une trentaine d'années, les acteurs politiques se sont habitués à se faire peur. Et quand je vais écarter les gens, je vais faire peur, quand je vais faire du bruit, il va reculer. C'est ça, et le gouvernement actuel nous a montré depuis 2016 que quand les tests sont établis et adoptés, eh bien, on les applique sans état d'âme. Et donc, ils n'ont pas oublié, et c'est pour ça que ces vérités continuent. Mais je dis et je répète, les organisations, les institutions civiles, les religieux, peuvent faire, ils ont toujours fait, donc ça c'est une rhétorique à laquelle nous sommes habitués. Mais l'État a la force d'interdire ça, de mettre fin à ça tout de suite, et de prendre cette disposition. Et là, il ne s'agit pas de... Et puis, nous sommes habitués maintenant, on ne va plus dire chasse aux orsières et autres. Nous savons que quand on tombe dedans, on subit la rigueur de la loi. Et donc, c'est cela. Il ne s'agit pas d'aller arrêter les gens, mais de leur dire, si vous continuez, eh bien, il y a telle, telle disposition qui vous attendent et seront appliquées. Ah, vous entendez, donc, vous n'avez aucune crainte que ça dérape par ce moment ? Non, c'est 91 à maintenant compter combien de l'élection nous avons faite. Nous sommes, je crois, le deuxième président est le sixième, non ? Non, oui, oui. Et puis, donc, ça fait le sixième, la seconde, non ? En fait, c'est le sixième qui pointe, nous avons toujours ces choses. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus d'ordre. Et même ceux qui veulent faire peur, savent qu'on peut la tenir par leur ceinture. Et donc, ils le font moins. Sinon, vous vous rappelez, il y a cinq ans, ça a été plus sérieux. Surtout avec... Non, pas cinq ans. Il y a... Il y a dix ans, vous voulez parler du chaos de monier. Il y a eu plus sérieux, vous savez. Même le jour des élections, on a enregistré encore des gens sur la liste électorale. Et pendant ce temps, les réglementés, les gens de l'Union-Faire de la Nation faisaient leur grand bruit. Ils sont allés où ? Bon, donc, c'est des choses auxquelles nous sommes habitués. Surtout que maintenant, tout se fait dans les normes. La rigueur de la base va s'appliquer. Et je veux que le... Je vous rappelle de ce que Jean-Florentet Fédérault avait fait il y a trente ans pour remettre Goudou dans ses bottes. Alors, désormais, on connaît la position de Jean-Florentet Unique. Comment vous avez vécu cette actualité-là ? Non, c'est ordinaire. La position nous importe peu. Ça, vous a été surpris qu'on n'ait que trois candidats à l'université présidentielle au Bénin ? Non, pourquoi ? La réforme de ses partisans le montre. Et vous, vous avez vu la cohérence maintenant. Il faut s'en féliciter. Et vous avez vu, même dans le... Avant, jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2016, jamais il n'y a eu de candidats qui ne soient venus de la mouvance. La mouvance est aussi. Jamais. Depuis 1991, nous avons toujours eu des candidats, autant dits de l'opposition que de la mouvance. Donc, des gens qui soutenaient le régime en place se portaient aussi candidats. Vous avez vu ça maintenant ? Non. C'est ce qu'on appelle mettre de l'ordre dans la main. L'ordre est mis. Et je crois que si ça continue comme ça, nous pourrons... Nous tendons vers deux dios. C'est-à-dire que quand on est de la mouvance, on l'est réellement, on suit avec beaucoup de fermeté et beaucoup de discipline également, ce qui se dit. Et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent s'organiser pour se mettre ensemble. Bon, si, comme on a eu le cas maintenant, si comme ils se sont dupliqués, ils se sont multipliés, c'est le problème, ils se metteront davantage. Et nous souhaitons qu'ils continuent dans le dilatoire pour que ce que nous espérons se fasse correctement. Donc, je ne suis pas surpris du tout. C'est le sixième partisan qui a été mis à route d'épreuve, mais qui a eu en train de porter ses fruits. Ce n'est pas sérieux qu'on ait des trentaines de candidats pour vouloir diriger un pays. Quand vous voyez, quand vous regardez, au finish, vous avez des 0,02, 0,01. Alors, donc maintenant, je crois qu'on va finir avec ça. J'espère bien que les trois qui sont en liste vont faire la lutte correctement pour que, même si nous tenons à avoir ce que nous voulons, et bien que les autres aussi aient des taux significatifs pour qu'on les prenne au sérieux. Parce que ça dépend de ça. Si, avec tout ça, nous enregistrons encore des pourcentages de 1%, de 0,001, ce ne sera pas la peine. Ce ne sera pas la peine. Donc, c'est le système partisan qui a pris corps, effectivement, malgré tout ce qu'on a pu dire de ça. Et tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais les choses ont quand même pu tourner, pour que nous ayons des résultats prouvants. Aujourd'hui, vous avez trois candidats, et c'est tant mieux pour la démocratie binoise. Il y a ceux qui pensent qu'on peut entrevoir un conflit entre les mouvements politiques et les partis politiques, depuis que Patrice Salon a demandé aux mouvements qu'ils soutiennent ces actions de se fondre dans les partis politiques. Non, je crois que ce sera une erreur. Ce sera une erreur. C'est vrai, les mouvements ont été plus actifs. Vous l'avez remarqué vous-même, depuis 2015, beaucoup de mouvements ont été mis en place. Et ça a permis d'avoir les résultats que le candidat, le président candidat a eu. Et bon, avec le temps, avec la réforme, il y a eu des partis, des grands blocs. Et ces mouvements ont pu commencer à se remettre en place parce qu'il y a eu une certaine léthargie observée. On peut se tromper, mais il y a quand même eu une léthargie observée au niveau des grands regroupements. Et c'est ça qui a fait que depuis l'année dernière, des mouvements se sont encore mis au service pour faire parler de leurs candidats. On ne peut pas dire que c'est négatif. Maintenant, pendant que nous allons... Il y a ceux qui pensent, monsieur, qui disent que c'est le silence des partis politiques qui a fait que les mouvements ont ressurgi. Je n'ai pas voulu parler de silence, mais j'ai parlé de léthargie. Léthargie au niveau des formations politiques. Ce n'est pas ce que je voulais dire exactement. Bon, alors, ça a quand même permis d'avoir une certaine... un certain... des activités, une veillée, une veillée pour amener... Je dirais même que... Je pourrais même dire que ces mouvements ont contribué à décider le candidat actuel, le président candidat. De la mouvance. Bon, maintenant, maintenant que nous allons vers le point de mire, eh bien, c'est quand même important que tous ceux qui parlent veulent... Le même candidat parle de la même voix. Je crois que c'est dans cette optique nécessairement que... C'est dans cette optique qu'il y a cette décision. Je crois que les mouvements pourront être pris en compte. J'espère qu'ils seront pris en compte dans ces parties-là. Il y a deux... Il y a cinq maintenant qui supportent le candidat. Eh bien, ils seront traités relativement bien pour que la liesse, ça fasse sentir réellement et que la fête est vraiment liée. Donc, ce n'est pas... En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Si nous voulons travailler pour une même personne, ce n'est pas la peine qu'on soit dispersés. Mettons les énergies ensemble. Et ça, ça fera disperser moins de moyens également. Monsieur Dacuji, c'était le 8 février. Ça fait 31 ans que la conférence a vécu dans notre pays, le Bénin. Vous étiez où dans la période ? J'étais à l'université. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Vous n'êtes pas mis les... Non, non, mais je les ai subis quand même. Je les ai subis. J'étais beaucoup plus jeune, c'est vrai. Mais j'étais déjà majeur. J'ai subi ça, je dirais, très près. Parce qu'à l'époque, comme vous l'avez dit aujourd'hui, même le matin, il y avait, il y a déjà effectivement, il y avait que les salariés étaient affamés. Il y avait beaucoup de difficultés sociales. Et donc, c'est certainement ça qui a conduit. Je dirais que c'est en priorité ça qui a conduit à la conférence nationale. Des gens se sont réunis pour discuter de l'avenir du pays, effectivement. Mais aussi pour se tailler de la part de Léon, pour se faire de la place, pour se mettre au soleil. Et ça a été le revers de la conférence. Parce que, comme vous l'avez vu, Autocode de Noy a pu suivre. Il y a eu beaucoup de débats au niveau de la conférence, mais il n'y a pas eu de résolution assez précise pour faire école par la suite. Et chacun a commencé à aller dans le sens qu'il voulait. Et nous avons connu la cacophonie que nous décrivons là. Bon, mais je crois, aujourd'hui, le balancer est en train de revenir. C'est allé à l'extrême d'abord. Maintenant, il est en train de revenir vers son point normal. J'espère que nous allons tirer beaucoup de leçons de ce qui s'est passé pour construire le Bénin. Ce n'est pas du temps perdu. Ça a permis quand même de remettre certaines choses en ordre. Mais ça aussi... On a remis en ordre où on a reculé. Il y en a qui pensent plutôt qu'en 31 ans, le Bénin a connu un grand recul sur le plan démocratique. Je ne veux pas c'est exactement comme ça. De toute façon, il n'y aurait pas eu ce rassemblement que ça aurait détourné quelque part. Vous savez, quand vous affamez un peuple, il faut trouver des solutions pour ça. Sinon, ça conduit à la révolte. Et c'est ça qui a commencé à se faire. Et donc, le rassemblement n'était pas inutile. Ça a permis quand même aux hommes de s'assoire, de se parler et de prendre d'autres dispositions. C'est vrai que ça n'a pas empêché que par la suite, les pervers entrent en ligne. Chacun voulant tirer le tas de son côté. Chacun voulant voir midi à sa montre. Et nous sommes allés dans des sens. Mais bon, c'est aussi inhérent à la vie. Et comme je dois vous dire, et en fait, la démocratie, c'est à séparer du développement. La démocratie rassemble les gens pour régler l'homme d'intérêt. Le développement est ailleurs. Ce n'est pas une paracité, ce n'est pas le tremplin. Vous avez vu beaucoup d'autres pays sans faire démocratie, sans se développer. Mais c'est l'idéal, c'est un modèle qui se rapproche de l'idéal du juste milieu pour que les hommes puissent parler, travailler ensemble, s'ils sont de bonne foi. Est-ce que pour vous, le Bénin en 31 ans a connu des avancées du point de vue de l'expression de liberté démocratique, avant même qu'on ne parle un peu du volet économique qui n'a pas été débattu en ce temps ? Ça dépend de là où on se trouve. À mon avis, à mon avis, oui, il y a eu quand même que les Béninois ont eu la possibilité de s'asseoir autour de l'idéal et de se parler, de prendre des dispositions et de regarder, de fendre le regard dans le même sens. de fendre le regard dans le même sens. Oui, je me rappelle bien, en 90, j'étais, comme je vous l'ai dit, j'étais plus enfant. Et bien, donc, l'énergie que ça a dégagé qui les a conduits à chanter, à chanter, à chanter, en chœur, l'hymne national, dès qu'ils sont sortis, je ne suis pas sûr que ça va continuer, c'est pas sûr que ça va continuer, mais ça n'a pas, on ne pourra pas le voir de façon négative. C'est vrai que par la suite, on devrait s'asseoir pour parler de l'aspect économique puisque l'aspect politique venait d'être réglé. L'étireillement qui a commencé dès le lendemain n'a pas permis aux acteurs de s'accorder pour s'asseoir et de parler de l'aspect économique de la démocratie. Et donc, chacun vient, chacun a pu faire ce qu'il a pu. Nous avons avancé d'abord pour les cinq premières années, je vous dirais, les six premières années dirigées par Lissé Force Oglot, nous sommes tombés beaucoup plus bas après au cours des dix, ce que je dis, je l'assume, nous sommes tombés beaucoup plus bas au cours des dix années que le Kerkoua a eu à faire parce que, vous savez, c'est le clivage politique qui a conduit à là. Il était, pour chasser le président Soglot, il était le seul élément. Tout à fait. Donc, ce n'était pas la qualité de celui-là, il furet, mais c'était quel élément qu'elle carte il fallait jouer pour renvoyer l'inition Soglot. C'était ça. Et donc, quand il est venu, effectivement, il ne fallait pas Ça veut dire, en clair, la politique sous nos cieux, c'est plutôt comment on fait pour dégager quelqu'un ? Oui. Lève-toi, lève-toi pour que je m'installe, sauf si tu réponds à mes désidérats, à tout ce que je souhaite. Ce que connaît le président Talon aujourd'hui, vous savez, les gens vont faire des exigences puisqu'ils ne cèdent pas à tout, il faut le dégager. Donc, c'est pour ça qu'il faut combattre sérieusement cette race de personnes. Je crois qu'elles sont plus nombreuses et j'espère que d'ici à là, elles vont dégager le plancher pour que nous regardions dans le même sens et qu'on finisse avec ces faits. Il n'y a que rapidement, j'ai envie de vous raconter par rapport à cette rencontre entre Patrice Talon et les producteurs de riz du Nigeria. Est-ce que finalement, le Béné a trouvé la porte de son développement économique, au moins sur le plan de la pollution de riz ? Vous savez que le président que nous avons aujourd'hui ne sort pas à la tête quand il n'est sûr de rien. Ça, au moins, chacun a pu l'apprendre. Et donc, si c'est à ce niveau qu'il a rencontré, c'est qu'il a préparé un certain nombre de choses et il a dû avoir des garanties de leur côté également. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le Béné, en plus de coton et en plus des autres filières agricoles qui sont en train de sortir la tête, eh bien, le riz va s'ajouter très prochainement. Et vous savez, aujourd'hui, les gens travaillent très sérieusement. Ce ne sont plus des seaux en l'air. Et donc, je suis certain que c'est assis sur une base assez solide. Et alors, dans quelques années, vous savez, quand la garantie en agriculture, ce n'est pas du jour au lendemain. Non, pas du tout. Il faut prendre des discussions, il faut préparer. Et comme on nous a habitués, c'est la préparation en amont qui permet d'avoir des usages probants et tenables. Donc, j'ai grand espoir. Monsieur Dacidi, rapidement, un dernier mot. Pour ce scrutin, on dit qu'il faut le taux de participation, que c'est un autre défi à relever. Vous, à l'ICR, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait un fort taux de participation ? Parce que nous passons déjà les débats. C'est ce que nous faisons, nous sensibilisons nos camarades, nos amis à aller tous. Aujourd'hui, c'est une première depuis 30 ans que nous faisons les élections présidentielles à date régulière. C'est la première fois que nous aurons que trois personnes sur la liste. C'est assez aéré, là. Nous avons eu ici 35 candidats. Donc, c'est la première fois que nous aurons trois logos. Et donc, le choix est facile que ce soit en haut ou en bas. Nous, nous sommes en troisième position. Ce n'est pas le moment de le dire ici. Bon, donc, de toute façon, je prends un m'excuse déjà pour ceux qui... De toute façon, le positionnement, c'est assez aéré. C'est assez aéré, donc, c'est facile pour chacun de pouvoir. être... Donc, c'est une première. Et pour ça, il faut que les Béninois aillent nombreux. Donner plusieurs... Le vote, chacun compte. Et nous allons, cette fois-ci, aller nombreux. Et ce que nous attendons, nous, c'est 90%. de toute participation. L'enthousiasme que les Béninois manifestent aujourd'hui et le font présager. Et c'est pour ça que nous sommes très optimistes. Néanmoins, ça ne nous empêchera pas de parler aux gens... d'inciter les gens à aller accomplir leurs devoirs civiques. Et ça compte pour la vie. Merci à vous, M. Adjakidier. Merci d'être passé. On va installer tout de suite Willy pour ActuWeb. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale. Vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24 sur 24 ou que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le 3W. Canal3. Television.com Vous êtes les... Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression. Flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant en taux de concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Willi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ActuWeb. On commence par le premier sujet. Oui. À tous ceux qui pensent que l'opposition est écartée par le président Talon, une publication de Théophile Agoufou. Théophile Agoufou. Oui, on y va. Soyons justes et honnêtes dans nos analyses. Quel homme politique pourrait battre le président Patrice Talon pour sa réélection au Bénin d'aujourd'hui? Même si on maintenait le système partisan d'avant, si Bouni Yaï a pu faire un chaos avec l'aide de Talon en 2011, je ne pense pas que ce Talon qui échouerait, en ayant tout l'appareil électoral en main, avec le soutien de toutes les grandes personnalités politiques, surtout qu'il a un bilan à défendre. Penser que la réforme du système partisan engagé depuis 2017 ne vise que la réélection du président Patrice Talon n'est pas honnête. Le second mandat du président Patrice Talon chêne parce que c'est encore cinq ans de lutte contre l'impunité et la corruption. C'est certainement difficile pour les fuyards et les nostalgiques d'une gouvernance d'incompétence, de gabégie et de démocratie n'est-ce qu'à-faire. Mais la dynamique doit se poursuivre pour asseoir les bases solides d'une bonne gouvernance politique, économique et sociale. S'il ne tenait qu'au président Patrice Talon seul, tout le monde peut se présenter à cette présidentielle. Mais il n'est pas au-dessus de la loi et ne peut pas user de ses prérogatives pour modifier le code électoral et la constitution juste pour montrer qu'il n'y a personne de sérieux en face. PS, allons aux élections dans la paix. C'est le 11 avril 2021. Il y a une photo avec quelques réalisations qui illustrent. Il défilent là. C'est Godwin, mon nom, qui commence. Il dit, tu me fais sourire, mon cher ami théophile, à Bouffon, lorsque tu parles de l'impossibilité de retoucher la loi, alors que, lors des municipales, quand il y a eu blocage, le législateur a trouvé la possibilité de voter une loi complétive et interprétative pour dénouer les choses. Tout est volonté de faire participer ou non l'opposition politique aux élections malgré les exigences du code électoral. Et Théophile de lui répondent, Godwin, le président Patrice Talon ne peut engager encore les députés pour la modification de la constitution en moins de deux ans. La constitution n'est pas une loi ordinaire. Il a fallu des années pour aboutir à la révision que les incapables critiquent. Et Léopold Lionquet, mon cher Théophile, si tel est le cas, va souffler à l'oreille de Talon de laisser tout le monde se présenter. Ça pourra, à commencer par toi, nous épargner des parlantes improductives. Et Théophile de lui répond, la réforme du système partisan est irréversible. C'est un ensemble de mesures qui visent à garantir la bonne gouvernance de notre pays. On ne peut pas lutter efficacement contre l'impunité et la corruption sans revoir le fonctionnement des partis politiques et les conditions d'éligibilité du président de la République. Et Léopold le dit, entièrement d'accord, mais tu as vu ce qui est sorti du chapeau. On prie qu'on sort. Et Martial Thierry, vos lois créées de toutes pièces, dis-moi le parti de la Gossa-Cowé, ont eu leur récépissé quand ? Et Thomas-Claude Cocor, vous voulez parler de celles votées nuitamment par des députés que son 13% des populations ne reconnaissent pas ? Évan Bergnaon. En 96, quand vous aviez chassé Soglo parce qu'il a compris votre politique et a écarté toutes les mauvaises herbes à l'arrivée de Québécois, le pays a gagné quoi ? Tchou, Talon, 17 ans. Et juste, Fayon, avant ce tien pour finir, Martial Thierry, tu penses que malgré ces lois que vous jugez de tous les noms, à votre place, Talon allait participer à ces élections s'il le voulait ? C'est en cela que je trouve que les opéosants actuels sont nuls et ne pèsent même pas une plume. Et ne pèsent même pas une plume. Depuis Paris, Talon a gagné tous les procès ouverts par le gouvernement Yaï, a arraché le perchois au nez et à la barbe de Yaï et est descendu pour lui arracher la clé de la présidence de la République. Et aucun opposant, aujourd'hui, n'est capable de ça. Et on parle d'ouverture de compétition. Comme si une compétition, c'est allé au marché. C'est bien. Les commentaires vont entrer sur cette autorité-là. Tout à fait. de création d'une nouvelle organisation de l'opposition au Bénin. C'est un poste de Hugues, comme le souper. Comme le souper qui dit, Bénin politique, chers compatriotes, rejoignez le mouvement. Ensemble, engageons-nous pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Avec quelques affiches. Hashtag Bénin politique. C'est le mouvement qui a été lancé hier. Très bien. Et c'est Alban Hopp qui dit, « L'espoir fait vivre, mais Talon, c'est dix ans plus. Trésor le précieux, nouvelle organisation. Thierry Sosou, qui vit d'espoir, ne meurt pas. Eubin Aïtchegi, encore un machin. Solzik Tossa, toujours dans l'émotionnel. La démocratie dont vous parlez est bien en avance sur son temps. Igor Dépau, il reste encore la version de l'autre. Perroquet, Iderson Sosou, toujours dans l'émotionnel. Vous allez arrêter ça quand et être réaliste pour une première fois. Lewis, on croit nous. Quel front vous avez manqué de créer dans ce pays? Coquille vide. Mais si ça vous procure de sensations, alors détendez-vous à fond. C'est quelque chose. Et Mouf Taou Tijani, même stratégie, même échec. Et Mathias Gouveau, moi je n'ai rien compris depuis là. Et c'est Boya Di, Boya Boadi, vraiment je suis ravi. Mouf Taou Tijani, N'est-ce pas trop tard? Amoni, comment là? Diagon, Keni. Pendant que des gens pensent que c'était fini, ce serait trop facile que ça finisse comme ça. On passe au sujet 3. Il y a le dernier de Félicien Fayon qui dit « Pas sans avoir vu les enfants et parents des leaders de l'opposition, personne ne va se sacrifier pour les intérêts personnels de quelqu'un d'autre. » Très bien, le troisième sujet c'est une publication de Constance Isogon et elle est intitulée « Elle dérange ». « Elle dérange ». Pour finir, c'est Yaïbouni qui a réussi son casting « Quoi qu'en soit, ce qu'on ne pouvait reprocher à l'opportunisme que représente la candidature de Mme Madougou dans le microcosme de la démocrate. » Si Patrice Talon était habitué à être à l'offensive, cette fois-ci, avec cette candidature même récalée, il est contraint à la défensive qui n'est pas la position stratégique qui l'affectionne le plus. S'il y a deux choses que le président Talon craint chez l'adversaire, c'est l'argent et les réseaux. Pour l'argent, il pensait avoir privé l'opposition pour avoir mis hors d'état de nuit, pensait-il, à Diavon et Koutché et estimait aussi couper les réseaux à cette opposition pour avoir mis à distance de sécurité Zinsou. Voilà que Boni-Yahier est allé chercher quelqu'un qui semble capitalisé et agent et réseau à la fois. C'est ce qui explique tout ce branle-bas de combat qu'on leur serve dans le camp présidentiel où la sérénité n'est plus le sentiment qui domine le plus. Les procédures judiciaires illégales et frauduleuses contre les proches de la candidate les arts de Barbouze qu'elle dénonce à l'appel, le sexisme et toute cette campagne de communication qui vise en dessous de la ceinture dont elle est la cible sont le signe que le casting de Yaï Boni a fait mouche. Très bien. On y va ? Quelques commentaires. Théophile Agoufou. Ce qui manque à ta publication est que Patrice Salon prend toujours de l'avance sur l'adversaire sans faire du bruit. Et Constance Inogan de répondre maintenant il fait du bruit. Il fait même de tapage en sollicitant une judiciaire controversée pour traquer l'entourage de la dame. Et Quint-Cyrille un très bon casting qui donne insomnie et la trouille au camp présidentiel quand je m'en tiens à la déclaration de Badarach qui dit avoir reçu comme consigne de donner le parrain à tout candidat des démocrates sauf Ari Kya et Yacine Sosou. Constant, vous êtes un fin d'observateur. Et le poste Sango Lele. Constant, le mensonge se situe où précisément chère amie ? Sur la suppression de vos propres postes après ou sur vos écrits pour montrer chaque fois que Talon est dos au mur. Et je suis constant de lui répondre vous parlez de quelle suppression de postes déjà ? Et M.H. Amégan en effet et plus que quiconque c'est Yaït qui le connaît le mieux. Et Agblonon ou Elomé Marius pour finir. Donc tu as juste vu la même chose que moi. Au début j'avais contesté le choix de Damri Kya mais avec le temps j'ai compris les vrais raisons de ce choix je suis plus convaincu qu'elle va redonner la vie à notre démocratie. Très bien il y a une vidéo pour vous on y va rapidement pour la vidéo du jour. Il n'y a pas de soucis. Un petit souci pour rapport à la lecture de cet élément Willy merci d'être passé ce sera donc tout pour cette émission merci de nous avoir suivis à mercredi donc pour notre rendez-vous. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada